Salut, alors je vous explique le programme, il est 7h30, on vient d'aller faire notre sport, on est parti plus tôt parce qu'en fait je vous explique le programme. Aujourd'hui on doit être à 10h20 à Bourges, ça se trouve à peu près 2h de route pour nous, donc on va vraiment pas tarder, je me prépare. Ce qu'on va faire, comme on va avec Eric, on va déposer quelqu'un qui a un rendez-vous, on va en profiter pour visiter la ville, aller chez CFO, je sais qu'il y a une nouveauté, je vais essayer de négocier pour avoir le produit en exclu. Et ce soir, c'est la deuxième partie de mes examens, pour savoir, déjà c'est une écope elvienne, pour savoir pourquoi j'ai aussi mal que ça au ventre. Voilà un peu. Bon, je vous laisse parce que je vais être vraiment à la boue. On vient d'arriver à Bourges, je suis en train de filmer avec mon ancien, enfin avec mon téléphone quoi, je jongle entre les deux, la ville elle est vraiment très très belle, on est super limité dans le temps, là je voulais trouver donc CFO, et puis voile un peu, j'ai repéré des choses très très jolies, Eric là il me prend un magasin de musique, je pense que ce midi on va quand même manger dans Bourges, ce serait dommage, je peux repartir, je vous dis mon rendez-vous il est juste à 4h, ça me préalable. Je suis à 4h du mat', après j'essaie de me rendormir jusqu'à 6h, Excusez-moi, vous savez où se trouve Sephora ? Je ne suis pas d'ici, donc je... Ok, il n'y a pas de problème, merci. Ah c'est gentil ? C'est à côté de H&M, c'est à côté de Sephora. Super, merci beaucoup. Ben voilà, c'est ici. Bon ben il s'est passé des petites choses, j'ai eu des nouveautés, des exclus s'il vous plaît, des choses qui ne sont même pas encore sorties, qui passent à la télé mais qui sortent que dans deux jours, j'ai pu les avoir, trop bien. Et une marque que je vais vous faire découvrir, qui n'est pas française, qui est pas mal, qui est clean, pour la peau. Je cherche Eric, je ne sais pas où il est. Je regarde quand même bien. Non, je ne le vois pas du tout. En fait, je n'ai pas besoin de ça là. Dehors, j'ai tout. Il est là-bas, je le vois. À la FNAC, il n'y a pas de toilette. Ah ouais, j'ai encore... Tu vois, je ne m'en rappelais plus, maintenant tu m'as relancé. On va se trouver à un endroit, viens, tu veux boire un verre ? Non, parce que j'ai un magasin à boire. T'as quoi ? C'est celui que je voulais voir au début, mais je ne fais pas du temps. De musique ? Oui, parce qu'au moins là... Bah, on est garé à côté, donc c'est bon. Au moins là, j'ai accès à des produits que je ne trouvais pas ailleurs. C'est vrai. Et qui m'intéressent. C'est un peu triste d'arriver dans la voiture, mais je tiens plus, j'ai envie d'aller faire qu'il faut qu'on se trouve. Un petit café, il est parti regarder la tour de musique. Changement de programme. Sephora m'a appelée. Désolée, vous allez me détester, mais vous avez payé l'un des produits et il est resté à la caisse. Elle avait au bout de même dans le 5, donc je dois y retourner. Il est 11h20. Mais avant, ce n'était pas pour rien, c'est pour toi aussi. Je suis dans la mozoulou. De quoi ? De quoi ? Non, mais ton ballon, il est très libre. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Bon, hé ! Ça fait un revers plus grand, non ? Non, mais c'est mieux avec des talons, un pantalon comme ça. Je t'en mets des talons, alors tu en marches. Bon, paramo ! Comment faire-tu ? Bon, maintenant, on y va. Pardon. Bon, bah... On y va ? Ouais, on va voir un coup. On voit, tout de suite, le téléphone. Imagine, tu restes coincée, maman. T'as ton... Montre le numéro pour la maintenance. Ah, on va être vite. Oh, retour chez Cefo. Du coup, elle était désolée, mais on va faire une petite tour. C'est posé pour boire un petit verre, regardez. C'est la fameuse la pochette qu'elle m'a donnée pour me consoler. Bon, je ne sais pas, ça ne va pas bien ici. Là, je refilme avec ma nouvelle caméra, déjà pour voir si ça ne bouge pas trop. Je ne sais pas, t'apprends comme ça, quand on rentrera. Ah, mais je te prends quoi ? Il a oublié son masque dans la voiture. C'est beau, ça. Tu as l'éjecteur. Ouais, c'est trop près. Ça, en fait, c'est que le recul. C'est sympa, ce petit resto avec la vigne comme ça qui pousse. On a pris des sandwiches et on va manger en voiture. On a hâte de rentrer, je crois. On est un peu éclatés. Mais il ne sait pas où c'est. Oui, si, j'aurais pas deux secondes. On est marre. Attendez, moi, là. Bougez pas. Bougez plus ? Non. C'est quoi que j'ai fait ? Ah, Motsa, il y a du chèvre, copain. C'est un peu ça. Je suis mince. Ouais, vas-y. Quelle heure est-il ? Donc, j'ai une heure et demie pour me poser, me préparer. J'aurai de goûter. Voilà. Alors, je me suis changée. Mais voilà, vous reconnaissez. Je vais voir le labo pour faire mon éco-pelvienne. Je suis dégoûtée parce que, en rentrant, j'ai déroché. J'ai regardé un petit peu avec ma caméra. Et ça tremble. Là, ce n'est pas possible. C'est fatiguant. Une caméra. Attendez, ça. Donc, l'image n'est pas exploitable. Eric m'a dit, bon, en rentrant, on va regarder ça. Je crois qu'il faut paramétrer. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais en attendant, c'est éco-fou. Est-ce que l'image est stable ? Un petit doute. Bah, écoutez. Je suis dégoûtée. Complètement dégoûtée. Autant j'ai été à cet examen détendue. Autant quand j'étais faire ma mammo, j'étais hyper stressée et le résultat était correct. Autant là. Donc, je vous dis détendu. Fatiguée aussi par la journée. Donc, bon, puis tu te dis, il n'y a pas de raison. Et là, quand il te dit qu'en fait, il y a des gros kystes à droite, à gauche. Très certainement, ils sont fonctionnels. Mais pas sûr. Sachant que ça se résorbe tout seul. Le problème, c'est que ça fait plus d'un an que je les ai. Puisque quand j'avais été détecté, quand j'avais été aux urgences. Ils sont encore là. Ils auraient encore grossi. Donc, il m'a dit d'attendre six semaines. Et si c'est encore là, bien, petite opération. Donc, non, en fait. C'est pas bon, ça. Voilà. Donc, je n'étais pas du tout préparée pour le coup. En plus, il y a la fatigue. Je suis explosée de ne pas avoir dormi très, très peu. Plus la route, plus tout ça. Ce n'est pas grave. Je vais attendre les six semaines, les six semaines de moi. Je vais voir avec mon médecin aussi s'il n'y a pas un petit traitement peut-être pour accélérer le processus de résorbation. résorbation, je ne sais pas. Mais voilà, mon petit coup dans ma tronche. Est-ce que je vous ai dit qu'aujourd'hui à Bourges, en fait, j'ai essayé de filmer avec ma nouvelle caméra. Je crois que oui. Ah, vous ne l'avez pas vu aujourd'hui ? Vous voulez voir ça, Tim, maman ? Il est bien, comme ça. Donc, j'ai essayé ma nouvelle caméra qui est très, très bien. Le problème, c'est qu'en fait, elle a un mode de stabilisation. Donc, elle ne doit pas bouger quand tu marches. Et là, je ne comprends pas. Ça bouge même en activant le mode. Eh bien, au moment du montage, ça bouge. Ce n'est pas possible. Il y a eu des questions que je mette ce genre d'image. Donc, Eric me dit oui, ça doit être le logiciel. Donc, il m'a pris un nouveau logiciel de montage. Donc, super quoi. Le truc, c'est qu'un logiciel, ça met du temps à s'y faire. Donc, tous les rushs que j'ai pris, ça ne fonctionne pas. Il me dit que c'est... Bref, je ne m'y connais pas. Je vous donne quand même la référence de... Si jamais vous savez, c'est le Sony ZV1. Oh là, je ne tiens même plus de ma perche. Je suis éclatée. Et voilà, ça m'agace. Ça m'agace, en fait. Ça me frusse. Ça fait quatre jours que je passe les soirées à regarder des tutos, à lire la notice, à faire des paramétrages, des réglages. Et ouais, je suis dégoûtée parce que je me dis que ça risque de prendre du temps, déjà, de m'adapter à ce nouveau logiciel. Adobe Premiere, même s'il est intuitif. Et ouais, je ne sais pas. Donc, ce vlog compliqué. Compliqué quand même. Parce que tout plein de choses qui ont été filmées, je me suis rendue compte en dérechant que je ne pourrais pas vous les mettre parce que c'est avec la caméra et ça bouge trop. Donc, sinon, comme je vous ai dit, on va attendre. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça. C'est bon. Je vais attendre deux mois. Et puis, on va dire que ça va se réserver tout seul. Demain, comme mes cheveux, ça m'agace. Et encore là, ça passe. C'est très bien. Mais à la lumière naturelle et surtout à l'autre caméra, mes cheveux sont jaunes. Mais vraiment jaunes. Donc, elle m'avait dit, la coiffeuse, que si... Parce qu'elle ne m'a pas fait de patine. Elle me fait toujours, toujours une patine. Et là, elle m'a dit, c'est même moi qui lui donne la peine. Elle me dit, si d'ici deux semaines, ça fait jaune, eh bien, tu viens. Donc, je vais appeler demain. Demain pour demain. J'espère qu'elle pourra me prendre. Je ne vous ai pas dit, mais en fait aussi, avec Eric, nous partons au sable d'Olonne. C'était annulé normalement. Mais finalement, nous allons y aller. Mais alors, vraiment, pareil, un aller-retour. On y va dans la journée. On dort là-bas. Et on rentre le lendemain. Voilà. Histoire qu'il voit ses parents. Ça va faire aussi du bien. Je vais aller en profiter pour voir la même. Même si au sable d'Olonne, je sais que c'est masque obligatoire dans les rues. Ce n'est pas grave. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Il n'est pas mignonnette. Il est mignonnette quand même. Vu qu'on est crevés ce soir, c'est possible. C'est possible que nous fassions un petit McDo. Encore faut-il avant le coup. Je vais aller le chercher. Et on va se poser devant une série. Et je pense très sincèrement qu'à... Quelle heure est il ? 19h ? À 21h30. Il n'y a plus personne. Bonsoir tout le monde. Je vais lire une page de mon livre. Je vais piquer du nez. Clairement. De toute façon, il faut que je me lève tôt pour le montage et pour prendre rendez-vous coiffeur. Voilà. Un vlog un petit peu encore compliqué puisque je suis entre deux phases. Je n'aurais pas dû aujourd'hui, en fait. Je devrais utiliser cet appareil photo une fois que j'ai tout paramétré, que ça fonctionne. Parce que là, en fait, c'est des trucs pour rien. Des coups pour rien. J'ai les yeux brillants. C'est une catastrophe. Je suis explosée. Ce que je vais faire, je vais terminer maintenant ce vlog. Moi, je pense, comme je vous ai dit, on va grignoter. Tu dis au revoir, Monsaki ? Tu dis au revoir, Monsaki ? Mais ça, attendez. Tu étais tout triste ? Ben oui, sa maman était partie. Son papa se promenait. Alors, Monsaki, qu'est-ce qu'il a fait, à votre avis ? Ben, elle a fait les bêtises. Il a fait quoi ? Les poubelles qui sont là, qui vont d'ailleurs partir. Hein ? Et puis, cette nuit aussi, à 4h du mat, j'entends des boum boum. Hein ? Tu aimes bien faire les poubelles, mais il ne fait pas que les poubelles. Ce n'est pas forcément accès à la bouffe. Il aime bien. Il fait des expéditions. Il tombe des choses. Allez. Bon, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou. Qui m'appelle ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...